... On va planter aujourd'hui près de 200 mètres de haies. L'intérêt était de diversifier les espèces végétales, de manière à ce que ce soit favorable pour l'ensemble des oiseaux, les espèces chassables, mais également les espèces protégées, sans oublier les chauves-souris. Il y a eu une modification pendant très longtemps des modes de culture qui font que les arbres ont été plus ou moins abattus puisque la principale ressource de la prase, c'était la fauche. Finalement, ils vont offrir un petit peu comme un corridor qui va venir compléter le réseau de haies existants et offrir tant des baies au niveau de la nourriture que des espaces de nidification ou de refuge en hiver. Donc plutôt que de passer au milieu de la prairie qui risque de se faire prédater, ils vont sans doute préférer passer à cet endroit-là qui est plus abrité vis-à-vis des prédateurs. Ça permet aussi de ramener ou de sédentariser, entre guillemets, certaines espèces. Il faut attendre à peu près deux saisons, là, au moins. Après, vu l'environnement, en plus, je pense qu'on commencera à avoir des petits gibiers, genre perdris, etc. autour. Par exemple, ici, on a du prunier mirobolant, ensuite, du cognacier, de la couronille. Donc tous les arbres sont dans des godets forestiers, c'est-à-dire que ce sont des arbres jeunes qui, normalement, vont développer leurs racines rapidement. Ici, on a un poirier, par exemple. C'est un poirier à feuilles d'amandier qui est très rustique. Donc, de l'olivier. Ici, de la filaire. Voilà, la filaire, ça produit des baies qui sont intéressantes pour les oiseaux. Ici, je pense que c'est un jeune pommier sauvage. Ensuite, la haie serait tellement bien située que, pour l'entretien et la gestion, c'est extrêmement facile. Extrêmement facile. De voir les chasseurs, aujourd'hui, s'impliquer dans le plan de sauvegarde de la prade de Canoës, me paraît une chose très fort intéressante. On a des bénévoles, donc des AK, puis on a aussi les agents de la fédération. On a les agents, enfin, les personnels de Perpignan-Méditerranée Métropole, l'agglo. Ça fait partie du travail de la chasse. On travaille bénévolement et on se régale. On appuie à une équipe de jeunes, là, ça marche tout à fait bien. Demain, on a une classe qui va participer, qu'on a déjà eu, avec lesquelles on a déjà travaillé. Et donc, j'espère qu'ils vont être sensibilisés et qu'ils auront envie de revenir un petit peu dans ces espaces. Ils ne sont pas là que pour tuer du gibier. Ils sont là aussi pour essayer de réguler. Entre autres, on le voit aujourd'hui avec les sangliers qui posent d'énormes problèmes. Donc, les chasseurs ont une utilité certaine. Et je pense que le changement de mentalité qui s'est opéré ces dernières années va dans le bon sens, dans le sens où, tous ensemble, on arrivera peut-être à préserver quelque chose de viable sur ce territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada